Comment se fait-il que certaines personnes arrivent à avoir pas mal d'argent pendant que d'autres personnes galèrent à payer à la fin du mois leur facture ? En fait, il s'agit d'un état d'esprit. Il faut comprendre que, c'est peu connu, mais il est très important que toutes les dépenses qu'on peut avoir en début de vie ou en tout cas au moment où on s'en rend compte, toutes nos dépenses servent à acheter des choses qui vont elles-mêmes nous rapporter des choses. On appelle ça des actifs. Par exemple, je vais acheter une voiture. Cette voiture, à destination d'être louée, va générer des revenus. Et donc, vu que ça va générer des revenus, je vais avoir encore plus d'argent qu'avant. Et ensuite, une fois que j'ai plus d'argent, par exemple, j'achète de l'immobilier. Et ensuite, j'achète et je continue à acheter. Tout ce que j'achète, c'est des choses qui vont générer de l'argent. Ça, c'est la personne qui va s'en sortir bien dans la vie financièrement. Et en face, tu auras la personne qui ne s'en sort pas très bien. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle a de l'argent, elle achète tout simplement des choses pour elle. Un téléphone, une voiture, oui, mais pour elle. Un logement, des fringues. Et ça, c'est une erreur. Abonne-toi, on va en parler beaucoup plus.